Et salut Youtube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur le jeu 7DS Idol Adventure et aujourd'hui messieurs dames au programme ma progression jour 1 sur mon tout nouveau compte 7DS Idol Adventure Free2Play et oui messieurs dames j'ai décidé de me créer un compte Free2Play pour vous aider au mieux dans les différents paliers du jeu lorsque je vais ressentir une certaine difficulté je vais pouvoir vous en parler et vous donner les meilleurs conseils à connaître pour tout simplement vous aider au mieux en tant que joueur Free2Play parce que c'est vrai que je peux certainement vous donner des conseils par rapport à certains contenus dans le jeu lorsque j'ai un compte un peu plus avancé, un peu plus avancé tout simplement mais c'est vrai que les conseils ne sont pas forcément objectifs par rapport à un compte Whale et un compte Free2Play donc je me suis dit quoi de mieux que créer un compte Free2Play pour moi me créer du contenu et en plus vous aider d'autant plus facilement donc l'objectif ce sera de vous donner un petit peu mes conseils et surtout mes jours de progression donc là on est jour 1 de progression même si entre guillemets mon compte a 2 jours de jeu là actuellement je n'ai pas joué sur mon deuxième jour donc ça va refléter vraiment le premier jour de jeu vous voyez qu'actuellement je suis taverne 73 avec 39 millions de puissance je suis actuellement au rang 12 de mon classement en tant que Free2Play c'est quand même plutôt pas mal et vous pouvez voir un petit peu ma box à quoi elle ressemble sur mon premier jour de jeu donc j'ai focus et amélioré en priorité mes personnages gratuits donc vous voyez que Hendrickson vous allez l'avoir en Free2Play c'est à dire en montant votre niveau de puissance pareil pour le Roi Arthur et Guild Thunder vous l'aurez gratuitement et Diane Orange pareil donc ces 4 personnages là vous allez pouvoir les jouer et les améliorer assez simplement puisque vous les aurez plus tard en montant en puissance vous aurez les doublons des personnages gratuitement ce qui est plutôt pas mal pour progresser dans le jeu ensuite par chance j'ai drop Gluxinia donc pour un coup j'utilise Gluxinia pour l'instant et au départ j'avais monté un petit peu ces personnages là parce que je les avais drop au départ donc je les ai joué mais vous voyez que principalement j'ai monté niveau 50 ces 4 personnages là et puis ensuite pour ce qui est du reste c'est en fonction de votre box personnellement les personnages uniques je vais commencer à les monter lorsque je les aurais potentiellement entre 3 et 6 étoiles avant je trouve que c'est pas trop utile et ça fait pas forcément trop de dégâts après ça c'est mon point de vue et mon avis mais pour l'instant je les utilise pas trop pour l'instant j'utilise mes personnages légendaires je vais les monter 50 et une fois que j'aurai monté mes légendaires que j'utilise niveau 50 ou max et bien je commencerai à utiliser mes personnages uniques qui vont beaucoup me servir dans beaucoup de modes de jeu en termes d'équipe vous voyez que je joue ça actuellement voilà j'essaye d'ultime avec mes personnages les plus forts dès le départ voilà pour l'instant il n'y a pas trop d'ordres forcément à respecter les artefacts ça va se monter petit à petit en montant dans le jeu le codex dès que vous améliorez vos personnages vous allez débloquer le codex concernant la taverne j'essaye d'améliorer en priorité ma boule avec si possible le bouton de tirage après avant le bouton de tirage j'essaye d'améliorer les récompenses en or et les récompenses d'xp pour obtenir plus de récompenses lorsque je vais tirer ma stamina le trésor sacré j'ai attendu sur mon premier jour de jeu avant d'explorer d'avoir le maximum de puissance possible parce que vous aurez plus de cristaux en fonction de votre puissance donc si possible d'utiliser le lorsque vous êtes bloqué ou alors le plus tard possible donc là je vais pouvoir explorer donc j'essaye d'avoir les meilleurs équipements possibles et labo de recherche à chaque fois j'essaye d'améliorer au niveau 10 puis après au niveau 20 et puis etc etc pour avoir les maximums de récompenses les constellations on les débloquera lorsque j'aurai atteint l'étage 700 donc lorsque j'aurai débloqué le mode défense par ailleurs j'en parlerai je ferai un guide sur le mode défense en même temps que ma progression parce que je sais que ça a beaucoup été demandé d'avoir un guide sur le mode défense et sachant que sur mon compte whale j'ai atteint les 100 étages je vais voir pour justement faire un guide avec un compte free to play un petit peu voir ce que ça donne ensuite pour ce qui est des différents modes de jeu vous voyez que j'ai débloqué le donjon d'échantillon de labo et le donjon d'xp pour l'instant on va tout droit il n'y a pas forcément de conseils à donner juste mettez vos meilleurs personnages et allez tout droit le plus loin possible on verra que je crois que c'est à partir de celui-ci ou à partir de l'étage 100 ça va commencer à être compliqué ensuite le donjon d'or et d'xp pour l'instant il n'y a pas trop de problèmes il faut essayer de mettre un maximum de dps sur ce mode là la tour des épreuves pour l'instant je suis allé jusqu'au chapitre j'ai terminé l'étage 3 sur tous les chapitres là je vais essayer de faire l'étage 4 pour récupérer mes 500 diamants essayez d'aller faire les trois premiers étages au départ parce que ça vous donne de l'xp qui n'est pas du tout on prend très clairement ici j'ai pu faire l'étage 4 par ailleurs et le mode difficile il faudra atteindre d'abord les modes normal étage 10 pour pouvoir le débloquer donc on en reparlera plus tard dans une autre vidéo et c'est tout pour ce qui est du pvp mettez vos meilleurs personnages et au début vous allez vous battre contre des bots ou pas grand chose d'autre à dire concernant la boutique je vous suggère d'aller chercher en priorité si possible les deux tickets parce que ça va vous donner plus forcément de d'or etc et de récompense donc essayez d'aller chercher ça en priorité si vous voulez gagner en puissance n'hésitez surtout pas à acheter les tickets d'invocation des héros basiques je pense que la carte d'exploration j'irai l'acheter lorsque ça va reset tout simplement et de façon hebdomadaire ensuite vous avez les métaux à aller chercher la puissance de tirage à aller chercher on ira chercher en dernier les ambros de potentiel et les tickets de festival de combat pour ce qui est de l'avènement je ne l'ai pas encore débloqué j'aurais aimé le débloquer sur mon jour 1 de progression malheureusement je n'ai pas été assez rapide et je n'ai pas eu assez de temps mais bon ce n'est pas très grave je ne perds pas grand chose je perds juste 4 parce que vous voyez que je le débloque à l'étage 500 et vous voyez que là je suis à l'étage 496 j'aurais bien aimé le débloquer pour faire un petit peu de dégâts et essayer d'avoir mes premières monnaies de combat d'avènement mais bon ce n'est pas très grave je vous conseille d'aller chercher en priorité je regarde un petit peu rapidement parce que ça fait longtemps la puissance les diamants les métaux le ticket d'invocation légendaire en vrai ça peut être intéressant pour essayer de débloquer un nouveau légendaire bref de toute façon vous allez pouvoir tout acheter dans tous les cas et ici vous achetez les billets d'entrée de combat d'avènement seulement si vous faites plus de dégâts que ce que vous coûte la clé sinon ça ne sert à rien si vous gagnez moins de 1000 monnaies ça ne sert à rien d'acheter des clés donc voilà concernant ces événements là ici pour l'instant je n'invoque que sur cette bannière invocation normale pour essayer d'atteindre le niveau d'invocation 6 pour ensuite potentiellement invoquer ici j'attends de voir un petit peu parce que de toute façon je ne suis pas forcément pressé sur mon compte free to play comme je vous l'ai déjà dit je vais avancer tranquillement à mon rythme mais pour l'instant j'attends de voir quelle sera la prochaine bannière voir si elle sera meilleure que celle de Gauser et de toute façon je ne vous conseille pas forcément d'invoquer sur une bannière tant que vous n'avez pas de quoi faire la pity sachant qu'une pity si je ne dis pas de bêtises c'est 160 000 diamants donc pour l'instant je n'invoquerai pas sur les bannières qui sont ici je vais économiser et voir un petit peu ce que ça va me donner dans tous les cas encore une fois comme je vous ai dit je ne suis pas pressé donc voilà alors je ne sais plus exactement à quel moment vous allez débloquer cet événement là mais cet événement là est hyper hyper important et en fait moi ce que j'ai fait ce n'est pas forcément que j'ai fait l'erreur mais c'est parce que je n'avais pas forcément le temps je vous ai dit faites des fois 1 de stamina je ne sais pas exactement à quel moment on débloque cet événement là parce que ce n'est pas écrit je crois à quel moment on le débloque quand je regarde un petit peu ils ne disent pas à quel moment on le débloque ça doit sûrement être écrit dans le forum Netmarble mais je n'ai pas trouvé mais moi quand je l'ai bloqué j'étais niveau 375 et en termes de taverne je ne sais plus donc voilà je ne sais pas exactement à quel moment on débloque cet événement là mais essayez d'utiliser le moins de stamina possible avant de débloquer cet événement là parce que vous allez débloquer cet événement et cet événement va vous donner énormément de ressources et en fait comment il est calculé cet événement plus vous allez obtenir de Hawk avec votre stamina et avec vos cartes plus vous allez avoir de récompenses et plus vous allez pouvoir utiliser dans la boutique vous allez pouvoir acheter des restes spéciaux et ces restes spéciaux là vous voyez que vous allez pouvoir en acheter 1000 par jour donc le reste c'est force c'est largement atteignable mais ici si vous pouvez en acheter le maximum possible dès votre premier jour de jeu n'hésitez pas à le faire pour ensuite l'utiliser ici là pour le monter de niveau et vous verrez que vous allez obtenir pas mal de récompenses au début on gagne 5 millions de gold 10 millions d'xp ce qui est très intéressant en plus l'étape 5 on aura 1000 tickets l'étape 6 50 coffres des récompenses très très intéressantes donc n'hésitez pas à farmer cet événement là l'autre événement vous allez le débloquer assez rapidement donc pareil vous pourrez acheter tout normalement dans le shop dès le départ donc essayez de le faire tous les jours c'est pas forcément un mode de jeu que tout le monde va aimer mais au moins messieurs dames c'est un événement qui vous permet d'avoir pas mal de ressources je pense que c'est pour moi actuellement le meilleur moment de jouer au jeu parce que l'event donne pas mal de récompenses donc n'hésitez pas à aller le maxer pour ce qui est de monter sa puissance comme je vous ai dit il y a plusieurs moyens de le faire mais pour moi le meilleur moyen de monter sa puissance ça va être d'augmenter petit à petit tous vos personnages au moins uniques et légendaires concernant les épiques on verra plus tard mais monter vos personnages lorsque vous pourrez vous permettre donc lorsque vous aurez monté vos main characters vos main personnages au départ vous allez pouvoir commencer à améliorer tous les autres persos petit à petit pour gagner en puissance et c'est ce qui va vous donner énormément de puissance n'oubliez pas bien évidemment de récupérer vos récompenses de passe niveau de taverne etc etc en tant que free to play alors je suis free to play bon free to play pas vraiment free to play dans le sens où j'ai pris le pass anti-peub mais pour moi ça équivaut à un compte free to play c'est plus moi pour gagner du temps et que je sois plus à l'aise sur mon compte free to play pour aller un peu plus vite et faire plus vite parce que bon j'ai aussi d'autres choses à faire dans ma journée vous le comprendrez bien et puis après faire vos missions quotidiennes faire vos quêtes qui sont ici d'event enfin bref je ne vais pas vous réciter non plus tout tout à chaque fois et aussi n'oubliez pas dans les paramètres compte et utiliser un code il y a 5 codes cadeaux qui sont disponibles je les mettrai dans la description pour que vous puissiez les mettre ça vous donne quelques petites ressources supplémentaires je pense avoir abordé tout ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui vous voyez qu'actuellement je suis étage niveau 496 je pense que sur mon premier jour de jeu j'aurais pu aller un peu plus loin mais malheureusement j'ai dû faire des fois 20 des fois 30 pour aller plus vite mais si je restais sur du fois 1 et que j'avais un peu plus de chance sur mes drops si j'avais par exemple droppé un ban ou alors un king ou quoi que ce soit d'autre ça aurait été un peu plus simple au niveau de ma progression mais bon je n'ai pas trop de chance pour l'instant sur mes invocations ou sur mes drops de tickets légendaires et puis niveau 73 de taverne plus 39 millions on verra où est-ce que je vais atteindre le jour 2 je pense que ce joueur là on va voir un petit peu je pense que ce joueur là non ce joueur là est pas free to play quand je vois le king 3 étoiles je pense pas que ce joueur soit free to play je pense qu'il la cache un petit peu par contre je pense que celui-ci doit être plus free to play soit il a claqué soit il est pas trop free to play il la cache un petit peu pour monter son gozer ici je pense je pense que ouais on a lui pour le coup je pense qu'il est free to play quand je vois son gozer il a invoqué un petit peu il a dû faire 6000-8000 invocations pour l'avoir une ou deux étoiles je pense que les deux qui sont ici sont pas forcément free to play pour ce qui est du reste je pense que ça l'est un peu plus on a d'autres joueurs je reconnais Hawk free to play et Naizo qui ont joué à l'aventure et qui ont eux aussi des comptes free to play normalement en tout cas pour ce qui est de Hawk free to play j'en suis sûr pour ce qui est de Naizo je ne sais pas enfin voilà si jamais vous les rejoindre la build est disponible je ferai de la place il n'y a pas forcément de conditions pour rejoindre la guilde je vais virer les joueurs que je ne connais pas qui ont rejoint comme ça si jamais vous voulez rejoindre mais il n'y a pas du tout de conditions pour rejoindre c'est vraiment si vous voulez rejoindre la guilde free to play parce que la guilde Pay to win dans le classement on est top 3 avec la top guilde donc c'est vrai que ici on ne va peut-être pas forcément pouvoir rejoindre mais avec la guilde free to play vous aurez largement de quoi rejoindre cette guilde là donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à poser des questions en section commentaire si vous en avez petit à petit via mes joueurs de progression je vous apporterai aussi des sources des sites pour vous aider à progresser dans le jeu pour l'instant je vous réserve un petit peu la surprise on se dit à la prochaine c'était l'ému prenez soin de vous ciao tout le monde